Bonjour et bienvenue dans un nouveau Perspective. Alors effectivement, en Sarthe, il y a toutes sortes de formations. Il y a surtout des formations supérieures qui sont dispensées par l'Université du Maine. C'était l'ancien nom. Aujourd'hui, c'est Le Mans Université, même si ça couvre plus largement que la Sarthe, que voici à paraître. On devrait mettre la carte de la Mayenne à côté, puisqu'il y a effectivement une antenne également à Laval, avec un certain nombre de composantes dans cette université, dont Pascal Leroux, président, et Sylvain Durand, vice-président, vont pouvoir nous parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors donc, des composantes, j'allais dire des filières classiques quasiment, et puis d'autres qui le sont peut-être un tout petit peu moins. Faculté des sciences et techniques, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est ça, donc on trouve toutes les formations scientifiques, chimie, physique, informatique, acoustique, biologie, géologie. Donc voilà, vraiment scientifique au sens « sciences dures », entre guillemets, comme on dit, au niveau des universités, en fait. Faculté des lettres, également, de droit, non, et sciences humaines, pardon, langue et sciences humaines. Oui, donc tout le domaine relatif aux lettres et aux sciences humaines, que ce soit l'aide anglais, LEA, histoire, etc. Alors, j'ai été un peu en avance, droit aussi, sciences économiques et gestion ? Oui, donc tout ce qui concerne le droit privé, droit public, histoire du droit, tout ce qui concerne l'économie, tout ce qui concerne la gestion, donc une UFR au complet sur ce domaine-là. C'est là qu'on trouve aussi des choses sur l'assurance, non ? Oui, c'est lié avec l'Institut du risque et de l'assurance, oui. On a des formations autour, des masters autour de ces sujets-là, ou l'école des acteurs, il y a aussi. C'est un peu une particularité m'enseigne, oui. Voilà. L'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans ? Oui, ça je la connais bien, c'est directeur, effectivement. Vous l'avez dirigé combien de temps ? Dix ans. D'accord. Donc deux spécialités, une spécialité à vibration acoustique capteur, une spécialité en informatique, qui va ouvrir d'ailleurs l'apprentissage à la rentrée prochaine. Ah ben, on pourra en parler. Et puis deux IUT ? Oui, alors deux IUT avec de nombreux départements qui sont spécifiques, et donc avec un ensemble de formations qui sont plutôt orientées vers les aspects technologiques, en fait. Alors je disais deux IUT parce qu'il y en a un à Laval, et un au Mans. C'est quoi à Laval, en deux mots ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve donc de l'informatique, des métiers multimédia, on trouve aussi du GEA, donc de la gestion, et aussi de la biologie. Alors, j'ai regardé votre slogan, notre ambition, c'est vous. C'est la place centrale que vous donnez à l'étudiant, en quelque sorte ? Exactement, c'est vraiment un souhait d'avoir l'étudiant au centre, qu'on puisse, en termes de formation, mais aussi vie étudiante, ça nous semble extrêmement important, et d'arriver à ce que les étudiants aussi participent à l'organisation et s'impliquent dans la dynamique de l'université. Oui, parce qu'on a tendance à voir des universités comme des gros machins, des grosses organisations, où les étudiants sont un peu des nombres, des pions, quoi, non ? Voilà, donc c'est un peu, justement, ça peut être un peu ça, et nous, c'est pas l'objectif que l'on a, c'est vraiment d'avoir une vie étudiante extrêmement forte, que les étudiants se sentent vraiment accompagnés, mais participent, c'est vraiment notre souhait, qu'ils arrivent à participer aussi dans l'animation et dans la vie universitaire, quoi. Combien d'étudiants au Mans ? 12 000, alors, donc 12 000 au total, 11 000 sur le Mans, 1 000 sur Laval. Et alors des étudiants qui viennent de la région et d'autres qui viennent de beaucoup plus loin ? Oui, même de l'étranger, 1 700 étudiants étrangers, donc ce qui est quand même un nombre important. Et quelques spécialités, parce que vous avez des domaines dans lesquels, j'allais dire, vous brillez, en quelque sorte. Ce qu'on appelle les niches d'excellence, c'est qu'effectivement, c'est ce qui fait la singularité de notre université, c'est d'offrir des formations, je dirais, de base pour tout lycéen, sartois ou mayanais, puis après, d'être sur des formations spécifiques autour des niches comme l'acoustique, comme l'informatique, comme les matériaux, comme les risques d'assurance, comme les géosciences, voilà. Donc des niches d'excellence en termes de recherche, mais aussi du côté des lettres. Alors ce qu'on m'a dit, c'est que ce qui était intéressant chez vous, c'est que même les chercheurs, les professeurs étaient proches des étudiants et savaient, vous parliez d'accompagnement il y a un instant. C'est l'essence même, effectivement, pour nous, l'université. Alors l'université, c'est l'enseignement et la recherche. C'est extrêmement important d'appuyer la formation sur l'aspect recherche. Et donc forcément, les enseignants-chercheurs et les enseignants sont impliqués dans l'accompagnement de nos étudiants. Une dernière chose, j'ai cru voir un endroit que, on parlait même d'entrepreneuriat, chez vous. L'idée, c'est que tout étudiant qui a envie, justement, d'expérimenter cet aspect entrepreneuriat, créer sa propre entreprise, peut être accompagné à travers ce qu'on appelle les dispositifs PEPIT. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble intéressant, de pouvoir donner toutes les possibilités à des étudiants, de pouvoir aller jusqu'à éventuellement monter sa propre entreprise. – Bon, vous allez être surpris probablement parce que vous allez découvrir tout au cours de cette émission, puisqu'on va parler formation continue. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui nous vient obligatoirement à l'esprit. On va parler tutorat, on va parler de choses que vous avez mises en place. Et alors, ce dont on va parler maintenant avec vous, M. Durand, c'est la santé. L'Université du Mont n'est pas réputée pour avoir des études en santé. De quoi s'agit-il ? – Alors, justement, on n'est pas réputé pour ça, mais on a quand même une convention avec l'Université d'Angers qui permet aux étudiants d'accéder à la première année de formation médicale, ce qu'on appelle soit par la filière PASSE, donc c'est le parcours d'accès spécifique santé, soit par la licence Accès santé. Mais quand on regarde un petit peu le panorama des formations et également les travaux de recherche qui sont réalisés par les collègues, eh bien, on s'aperçoit qu'on a quand même une spécificité aussi et pas mal d'offres qui sont relatives au domaine de la santé. Alors, évidemment, pas purement dans la filière médicale, mais dans des domaines tels que la filière activité physique adaptée et santé. Alors, c'est vrai qu'on a oublié de dire que dans l'UFR-ST, il y a notamment le département STAPS. Alors, on sait que ça intéresse beaucoup traditionnellement d'étudiants dans ce domaine-là. Et donc, eh bien, en suivant cette... Pour moi, le STAPS, c'était plutôt les sports, la chose comme ça. Bah oui, alors justement. Alors, STAPS, pour être professeur d'EPS, bien entendu. Mais on a également des mentions particulières et notamment la mention activité physique adaptée et santé qui permet aux étudiants qui sont diplômés de cette filière, alors on a le niveau licence et le niveau master, eh bien, de travailler, par exemple, dans des centres de rééducation en tant que professeurs d'activité physique adaptée, tels qu'au centre de l'Arche, par exemple, où on a plusieurs de nos étudiants, ou à Gallaudet, également, qui sont issus de la filière et qui travaillent dans le domaine de la santé, vous voyez, mais sans être nécessairement... Enfin, pardon, sans avoir suivi nécessairement une filière médicale. Donc, on a des formations... En biologie aussi, je crois. Par exemple, biologie. Donc, on a un master étoxicologie et éco-toxicologie, par exemple. Donc, ça rentre un petit peu plus dans les notions dans l'air du temps, autour de développement durable, les notions de pollution, etc. À la rentrée prochaine, dans le domaine droit, on va voir l'ouverture d'un parcours droit de la santé, également, et également dans le domaine économie, économie de la santé. Alors, ainsi, il y a tout un tas de formations qui, finalement, quand on creuse un petit peu, sont relatifs au domaine de la santé. Et donc, notre ambition, c'est de valoriser cette compétence qui est présente au niveau de l'Université du Mans, pour dire, voilà, vous pouvez travailler dans la santé, mais faire de la santé autrement, par ces filières dans notre université. – Alors, cela dit, pour en revenir à votre propos du début, c'est-à-dire la première année, médecine classique qui se déroule au Mans, ça fonctionne plutôt bien, dans le sens où les gens qui y sont en première année passent en seconde année et ils n'abandonnent pas, comme quelquefois ailleurs. – Non, non, en plus, on a des pourcentages qui sont du même niveau, un même supérieur au pourcentage de première année dans d'autres universités. – Donc, vous êtes fier ? – Bien, écoutez, on va essayer de voir comment s'orienter au milieu de toutes ces propositions qui sont particulièrement nombreuses. Merci, messieurs, je vous retrouve tout à l'heure, je crois. – Oui, merci. – Pour cette seconde partie de découverte de Le Mans Université, je voudrais vous présenter Audrey Sauvetre. Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes la directrice de la formation professionnelle continue et par ailleurs membre, je crois, d'un réseau de directeurs de formation continue. – Exactement, je suis élue au conseil d'administration des directeurs de la formation continue à l'université. – Oui, je ne suis pas sûre que ce soit l'élément le plus connu de l'université, la formation continue. – En effet, pourtant, c'est quand même 9% du public accueilli à l'université. – 9%, ah oui, c'est beaucoup. Rachel Pommier, bonjour. – Bonjour. – Alors vous, vous êtes la directrice du SUIOIP, ça veut dire ? – Service universitaire, information, orientation et insertion professionnelle. – Vous vous y retrouvez dans tout ce que vous avez à proposer ? – Oui. – Il y a beaucoup de choses, hein ? – Je ne suis pas toute seule, on est 14. – J'ai 14, oui, donc ça va. Bon, on en parle en détail justement tout à l'heure, comment s'orienter à l'université et comment trouver la bonne voie. Mais avant, la formation professionnelle continue, c'est quoi ? D'abord, c'est quoi la définition ? – Alors, la formation professionnelle continue à l'université, ce sont toutes les personnes qui souhaitent reprendre leurs études ou alors acquérir des compétences complémentaires pour pouvoir mener à bien leur activité professionnelle. – Alors qui peut bénéficier de cette formation ? – Tous les publics, tout public qui n'est pas étudiant de son statut, c'est-à-dire tous les salariés, qu'ils soient financés par leur entreprise ou accompagnés par leur entreprise ou à titre individuel, et tous les demandeurs d'emploi. – N'importe qui peut reprendre à un moment des études, quoi. – N'importe qui peut à un moment reprendre des études. – D'accord, ça représente combien de personnes ? Alors vous disiez 10%, c'est ça ? – Alors à peu près 950 personnes reprennent leurs études à l'université, sur l'ensemble de l'offre de formation de l'université. On a à peu près un tiers de salariés financés par des structures ou des organismes, un tiers de salariés qui reprennent à titre individuel, notamment en enseignement à distance, hors temps de travail, et un tiers de demandeurs d'emploi. – Alors quel type d'études ? – Alors on peut reprendre toute l'offre d'université licence, master, doctorat, en reprise d'études, et quelques dispositifs spécifiques qui apportent des compétences complémentaires pour l'exercice de l'activité, que nous portons en propre, donc certains diplômes d'université. Et puis nous avons le bac de la seconde chance, qui s'appelle le D.A.E.U., donc diplôme d'accès aux études universitaires, qui représente environ 150 personnes par an qui ont décroché un moment dans leur vie et qui viennent chercher un titre de niveau 4, c'est-à-dire un niveau bac. – Oui, c'est-à-dire des gens qui ont décroché avant le bac en général. – Exactement. – C'est ça, 150 par an. – Oui. – Et qui représentent toutes les catégories de la population également. – Exactement, des jeunes qui sont envoyés par l'émission locale, des moins jeunes, notamment on a souvent des mamans qui ont accompagné leurs enfants jusqu'au bac et qui se disent « pourquoi pas à mon tour maintenant ? » en les ayant accompagnés. Et puis des personnes qui ont besoin d'avoir un diplôme de niveau bac, notamment tout ce qui va être aide-soignante, pour pouvoir préparer les concours d'infirmières ou pour pouvoir préparer des concours de la fonction publique. – D'accord, et le taux de réussite c'est quoi ? – Le taux de réussite est autour de 60%, on est dans le haut de ce qu'il peut y avoir en taux de réussite en France. – Et en général, quand on reprend des études comme ça, on y consacre combien de temps ? Enfin, c'est organisé de quelle manière ? – Alors tout dépend, on essaye au maximum d'individualiser les parcours. Quand j'entends individualiser les parcours, c'est-à-dire qu'on prend en compte la vie des personnes, leurs moyens financiers aussi pour financer cette formation, leur activité professionnelle s'ils en ont une, et dans ce cadre, on adapte le rythme et la formation en fonction de leur situation et de leurs moyens. – Carrément, c'est de la dentelle alors ? – On fait de la dentelle. – Carrément. Bon alors là, on a parlé des gens qui reprenaient pour avoir un niveau bac, donc niveau 4. Maintenant, pour les autres, comment ça se passe ? – Alors pour les autres, ça se passe exactement de la même manière. Nous les accompagnons dès leur projet de formation, qu'ils étaient formulés par le SUIP ou d'autres structures des conseils en évolution professionnelle ou envoyés par des entreprises et nous les accompagnons pour monter leur dossier de financement, pour pouvoir voir comment ils peuvent s'organiser, pour pouvoir reprendre ce projet de formation et de la même manière, en fonction du temps qu'ils ont ayant accordé et de leurs moyens, nous les positionnons, nous validons certains acquis qu'ils ont de par leur expérience professionnelle pour pouvoir des fois raccourcir les parcours et du coup, aller à l'essentiel de leur projet professionnel. – Et c'est quoi le profil, je ne sais pas, en termes d'âge, de catégorie socio-professionnelle ? – Tous les profils et toutes… – Oui, j'imagine, mais il y a peut-être une dominante, non ? – Pas spécifiquement, je suis désolée de vous le dire. – Non, c'est vrai ? – Non, non, on est vraiment sur un tiers de salariés financiers, comme je vous ai dit, de non-financés et de demandeurs d'emploi et nous allons jusqu'au doctorat, dans la reprise d'études. – Voilà, on peut tout faire, quoi. – Exactement, sur tous les domaines d'excellence de l'université. – Bon, décidément. – Alors, oui, on commence par les recevoir et puis après, effectivement, on leur propose éventuellement de retourner vers le SFC. – Mais ceux que vous recevez en masse, bien évidemment, ce sont d'abord ceux qui entrent en fac, donc ceux qui sortent du lycée, quoi. – Oui, les étudiants, effectivement. Principalement des étudiants de Le Mans-Université, que ce soit au Mans ou à Laval. – Alors, c'est quoi les actions du SIO pour, justement, les orienter au mieux, quoi ? – Alors, l'orientation, c'est plutôt… – Enfin, on a deux volets à l'orientation. L'orientation des étudiants qui sont déjà sur place et puis l'orientation des lycéens. Donc, pour l'orientation des lycéens, on propose un certain nombre d'actions qui peuvent prendre différents formats. On a, bien entendu, les journées portes ouvertes qui ont lieu cette année, le samedi 26 février. On a aussi… On participe aussi, par exemple, au salon FormaSarte. C'est nous qui organisons la participation de Le Mans-Université au salon. – J'imagine que là, c'est un moment fort où, effectivement, vous devez avoir beaucoup de succès. – Oui, oui. Alors, ça dépend un petit peu du public, en fait. On a du succès, effectivement, auprès des lycéens, un petit peu moins auprès des collégiens. Il y en a certains, effectivement, quand on veut devenir astrophysicien, bon, on va plutôt vers l'université. Mais on n'en croise pas tous les jours. Et puis, on organise aussi des actions directement dans les lycées. On va vers les lycéens. Souvent, on est accompagné par des collègues psychologues de l'Éducation nationale et par des étudiants. Puisque, comment dire, les interventions étudiantes sont beaucoup appréciées par les lycéens puisqu'ils retrouvent des gens qui pourraient être, eux, dans deux ou trois ans. Et donc, qui sont capables de leur tenir un discours… – Ils parlent le même langage, quoi. – Voilà, c'est ça. – En quelque sorte. – Et donc, ils se comprennent, évidemment. Ils ont peut-être les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt, etc. – Pas forcément. Mais c'est un peu comme si c'était un grand frère qui leur parlait. – Mais il faut les sélectionner, les étudiants en question ? Alors, ils sont volontaires, bien évidemment. – Ils sont volontaires. Et puis, surtout, ils sont formés. Ils ont une vingtaine d'heures de formation pendant lesquelles on leur apprend beaucoup de choses. Enfin, on leur apprend beaucoup de choses. On leur fait naître beaucoup de choses chez eux. Et on les aide aussi à formaliser le discours qu'ils vont tenir et à voir un petit peu quelle est la posture qu'ils peuvent avoir. Ils ne sont pas là pour orienter les étudiants. Par contre, ils sont là pour transmettre ce qu'eux ont vécu ou sont encore en train de vivre. – Et puis, alors, vous avez un travail également, justement, auprès des étudiants du campus. – Oui. – Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces étudiants du campus ? – Alors, pour les étudiants du campus, pour certains qui sont un petit peu perdus, qui constatent que la formation qu'ils avaient choisie ne correspond pas forcément à leurs attentes ou parce que leurs attentes ont changé, on leur propose une démarche de réorientation qui peut être faite, par exemple, en faisant un entretien avec une psychologue de l'Éducation nationale ou bien des ateliers de réorientation. Donc, atelier, c'est plutôt avec plusieurs personnes. Donc, ils peuvent constater qu'ils ne sont pas tout seuls à être perdus. Et puis, on les aide, effectivement, à retrouver des centres d'intérêt. Et puis, on a aussi tout un volet qui concerne l'insertion professionnelle. Donc, c'est le IP du SUI au IP. Et donc, là, c'est plutôt pour les étudiants qui sont déjà sur le campus. – Comme les mardis de l'emploi, des choses comme ça ? – Voilà, c'est ça. – Forum Réseau Stage, c'est quoi, ça ? – Alors, le Forum Réseau Stage, c'est un forum qui a eu lieu au mois de novembre et puis, c'est pour aider les étudiants à trouver un stage. Donc, il y a une trente années. – Et même des jobs… Alors, c'est du job d'été, je crois lire ça ? – Voilà, c'est ça. – Vous faites des opérations pour aider les étudiants à trouver des jobs d'été ? – Oui. – D'accord. – Job d'été. Et puis, on a aussi une opération qui s'appelle Monde Job Etu. Donc, on propose des jobs étudiants, des étudiants. – D'accord. Bon, dites donc, c'est incroyable. Quand on disait université à taille humaine, c'est ce que souhaitait le président. Ça a l'air d'être le cas. – Tout à fait, oui. – 14 personnes, c'est ça ? – Oui, 14, oui. – Bon, écoutez. Merci pour toutes ces infos. Justement, on va aller un petit peu plus loin pour moi. Maintenant, pour voir de quelle manière on accompagne ces étudiants dans leur démarche, tout au cours de leurs études, notamment ceux qui sont, quelquefois, en difficulté. Merci, mesdames. – Et on retrouve Sylvain Durand. – Eh oui, bonjour. – Vous êtes vice-présidente de la formation à la vie universitaire et je vous présente Amandine Maurice. Bonjour. – Bonjour. – Alors vous, votre responsabilité, c'est ? – Chargée de mission, accompagnement et tutorat. – Et tutorat, parce qu'il y a des tuteurs à l'université et tutrices, bien évidemment. – Exactement. – Bon, d'ailleurs, je n'ai pas demandé au président que ça serait participé comment, comment dire, les genres garçons-filles à l'université ? – Oh, globalement, c'est à peu près moite-moite. Après, bon, comme souvent, il y a certaines disciplines où il y a un peu plus de filles ou de garçons, mais… – Et alors, en Staps, où vous êtes maître de conférence, il y a plus de filles ou de garçons ? – Un peu plus de filles. – Ah oui ? – Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. – Ah oui, en effet. En effet, alors là, avec vous, on va parler d'aide à la réussite étudiante. Je parlais tout à l'heure d'accompagnement, et le président aussi en a parlé. Pour vous, c'est essentiel, et vous voulez que chaque année universitaire, un étudiant soit utile, en quelque sorte. – Oui, on essaie vraiment de concrétiser leur passage à l'université. Alors, la concrétisation peut se faire par différentes formes. Il y a bien sûr le succès universitaire, et donc il y a toute la partie accompagnée par le tutorat que Amandine vous reprécisera. Mais on essaie aussi de creuser différentes pistes, notamment que ce soit pour les parcours d'excellence, avec, par exemple, la possibilité à certains de suivre des doubles licences, écomat ou éco-gestion, par exemple. – Ça, c'est pour les très bons, ça ? – Alors ça, c'est pour les très bons, mais c'est aussi des perspectives qui sont... Enfin, une population étudiante qu'on a à l'université, voilà. Et puis, certains arrivent à l'université avec, par exemple, l'ambition de se projeter vers un doctorat aussi. Donc là, évidemment, il y a des enjeux spécifiques de réussite universitaire qui sont associés. Et puis, on travaille actuellement avec, par exemple, les clubs sportifs monceaux pour soutenir aussi les étudiants dans leur double projet de réussite professionnelle, mais également universitaire. – Vous êtes des étudiants qui sont plutôt en sport de haut niveau, on va dire ? – Alors, typiquement, on a signé une convention avec le MSB pour accompagner leurs très bons basketteurs avec tout un dispositif de suivi individuel par des tuteurs qu'on va mettre en place, des disponibilités de dispense d'assiduité, de facilitation aux examens pour qu'ils puissent concrètement essayer de percer dans le monde sportif tout en ne négligeant pas leur réussite universitaire. Parce que tout le monde a bien conscience que dans le contexte du sport professionnel, et beaucoup d'étudiants arrivent à ça, à un moment, la carrière, ça dure 10, 15 ans. Après, voilà, il faut aussi, à un moment, se réinsérer et se projeter vers une activité, on va dire, qui ressemble plutôt aux activités socio-économiques traditionnelles. – Ce qui m'a beaucoup étonné également, c'est que vous aviez un projet autour de l'accompagnement des artistes. – Eh oui, parce qu'on fait bien évidemment le constat qu'un artiste de haut niveau, un musicien, s'entraîne également beaucoup, passe beaucoup d'heures, par exemple, sur son instrument. Et donc, à ce titre-là, on travaille également, donc on a le projet avec le conservatoire du Mans, eh bien de mettre en place le même type de convention que celle que je vous ai évoquée avec le MSB pour essayer de faciliter les performances des étudiants artistes, alors musiciens, sculptures, peintures, en fonction des profils. Et puis, donc, en leur donnant les conditions suffisantes pour qu'ils puissent réussir leur projet artistique, cette fois-ci, et donc le mettre en adéquation avec leur réussite universitaire. – Ils ont vraiment de la chance que les étudiants montrent, notamment musiciens, par exemple. – Bah, on essaye. – Bon, ce sera pour bientôt, vous êtes en train d'étudier. – Oui, on est en train de travailler sur ce projet-là, mais c'est vraiment un enjeu, parce que, comme vous l'avez bien dit au départ, il y a beaucoup de profils, et c'est le devoir de l'université d'accompagner au mieux l'ensemble de sa population étudiante. – Alors, pour le faire, il y a le tutorat. Alors, ça correspond à quoi, le tutorat, c'est pour qui ? – Alors, le tutorat, c'est la destination de tous les étudiants de licence. Donc, on les accueille dès la première année, dès l'entrée à l'université, donc avec un tutorat d'accueil qui consiste à les recevoir et à leur présenter le campus, à leur présenter les services à l'étudiant et à répondre à leurs questions. Et ce tutorat est assuré par des étudiants d'année supérieure, donc de la deuxième année de licence, au master. – D'accord, alors, qui en profite ? Je veux dire, est-ce que c'est tous les étudiants ? Est-ce que c'est ceux qui sont en demande ? Est-ce que c'est ceux que vous avez repérés parce que vous considérez qu'il est intéressant qu'ils soient accompagnés ? – Alors, on a plusieurs dispositifs de tutorat. Donc, dans le tutorat d'accueil, qui est celui d'intégration au tout début de leur arrivée sur le campus, là, c'est à destination de tous les étudiants de première année. – Ils peuvent tous en profiter ? – Ils peuvent tous en profiter. – Mais ils n'en ont pas l'obligation ? – Non. – J'imagine ? – Non, ils ne sont pas obligés de suivre ce tutorat. – Et est-ce qu'ils l'adoptent ou pas ? – Oui, ils l'adoptent et on a plutôt des bons retours, d'ailleurs, c'est très apprécié, puisque ça permet de mieux connaître l'université et les études. – Alors, là où c'est malin, vous l'avez dit, c'est que vous proposez aux étudiants N1 ou N2, donc deuxième année, troisième année, de faire ce tutorat. Donc, ça veut dire que de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure, ils parlent le même langage, ils se comprennent… – C'est ça, ça permet de lever les barrières, en fait, qui peuvent exister avec les enseignants. Donc, là, les étudiants peuvent vraiment poser toutes leurs questions, peuvent parler le même langage, donc se comprennent, et c'est d'autres explications. Il y a cette familiarité, en fait, entre étudiants qui existent. – C'est plutôt plus efficace, quoi. – Oui. – Et les étudiants tuteurs ou tutrices, qui sont-ils ? Des volontaires ? – Alors, c'est des volontaires, donc on demande aux étudiants qui souhaitent être tuteurs, donc c'est des volontaires. – Il y en a combien ? – On en a environ 70, là, cette année. – D'accord. – Donc, ils accompagnent pas loin de 200 étudiants, actuellement. – Ils sont rémunérés ? – Ils sont rémunérés, oui. – D'accord. Ah oui, donc pour eux, c'est bien, en plus ? – Oui, c'est bien, parce que du coup, c'est vrai que les étudiants n'ont pas forcément d'emploi à côté ou alors un autre emploi, mais ça permet aussi d'avoir un salaire en fin de mois, aussi. – Alors ça, c'est le tutorat d'accueil. Vous avez dit qu'il y en avait d'autres. – Oui, il y en a d'autres, oui. Donc, il y a le tutorat disciplinaire et le tutorat méthodologique. Donc là, ça va commencer à différentes périodes du semestre en fonction des demandes des enseignants et des étudiants. Donc là, on va vraiment les accompagner sur la discipline ou la méthodologie en lien avec la discipline. Donc là, c'est toujours un tutorat par les pairs, toujours assuré par des étudiants de deuxième, troisième année ou master. Et là, c'est pas seulement à destination des premières années, mais ça peut aussi être à destination des deuxième et troisième année de licence. – C'est ceux pour qui il y a un besoin, en quelque sorte. – Exactement. – Pour renforcer, en quelque sorte, je ne sais pas, leurs compétences, leur travail, etc. – Alors, en fait, ils reviennent sur des notions de cours, d'autres explications, explications par les étudiants, qui sont peut-être plus faciles pour certains à comprendre que l'explication de l'enseignant. Donc, ils refont des exercices. Et puis, c'est un moment aussi pour se rassurer, parce qu'on a aussi des étudiants pour qui tout va bien, mais qui vont en tutorat, parce que les études, c'est nouveau, l'université, ils ne connaissent pas. Donc, ça leur permet aussi de se rassurer en allant en tutorat. – Très bien. Sylvain Durand, pour terminer en deux mots, de toute façon, quels que soient les étudiants, quelles que soient leurs difficultés, vous les prenez en charge et vous les accompagnez, encore une fois, décidément, ce terme, on l'utilise beaucoup. C'est le cas à travers un DUAO, en deux mots. – Oui, alors, DUAO, DU accompagnement et orientation. Donc, en fait, c'est avec l'aide d'une équipe pédagogique qui est reliée au service universitaire information et orientation, eh bien, on essaie de cibler, détecter très rapidement les quelques personnes, quelques étudiants. Donc, c'est globalement une promo de 20 personnes qui serait un peu… – Qui perd de pied, quoi. – …perdues, voilà. Comme l'évoquait Amandine, le monde universitaire, c'est un peu nouveau. Des fois, on n'a pas forcément choisi la bonne orientation. Donc, on les accompagne, on travaille sur leurs compétences, sur la concrétisation personnelle de leurs compétences. – Pendant une année universitaire. – Une année globalement universitaire, pour qu'après, ils puissent se projeter plus facilement vers une autre formation. – C'est incroyable. On ne pouvait pas imaginer qu'on prenait soin de vous, comme ça, si vous êtes lycéen, vous savez quelle université choisir. Merci, en tout cas, à l'une et à l'autre. – Merci beaucoup. – D'être venu nous donner toutes ces explications. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada